Bonsoir Azaya, de retour en Belgique du Panaf, et apparemment tu es beaucoup tout seul, t'apprécie mon droit, mais quelles sont tes impressions aujourd'hui pour être à cette édition 2019 du Panaf ? Ok, c'est un grand plaisir pour moi, déjà c'est ma quatrième édition du Panaf, et il y a deux ou trois ans, je suis le parrain de l'événement, et donc c'est ce qui fait que toutes ces dernières éditions, il y a eu Azaya et ses artistes au Panaf, et donc c'est un grand honneur pour moi d'être ici, et je pense que ça va continuer, je continuerai à soutenir le Panaf jusqu'au bout. Après le mariage grandiose du couple Azaya et Dillikaba Bidou, vous êtes présent ici en Belgique pour un spectacle, donc ça serait certainement un prix Nobel et un bonheur pour tous ces spectateurs qui vous attendent là, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est déjà notre toute première prestation après le mariage, nous des Surseigne, c'est une première après le mariage civil, et donc je pense qu'on va, je ne dirais pas qu'on va tuer, parce qu'on ne peut pas tuer le public, mais on va gâter le coin, on va mettre le feu, et le public du Panaf sentira notre passage cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 On va revenir dans le cadre de Musée Sans Frontières, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes dans votre pays, comment ça se passe déjà en tant qu'Azaya artiste, Azaya producteur, et certainement, il a apporté depuis quelques heures qu'il est, mais comment ça se passe dans la gestion de toi, ta carrière, et dans la gestion de la carrière de ta femme, de ta petite soeur ? Très bien, c'est une bonne question. Et nous, chez nous, à Musée Sans Frontières, les tâches sont très bien réparties, et chacun sait ce qu'il fait. Moi, je suis, en tant que PDG de la maison, Mamadi Kamisoko, et nous avons comme artiste, Azaya, Delikababuntu, Ibronyame, et Spike, qui doit sortir dans les jours qui suivent. Et on a un directeur général, qui est le manager de l'artiste Azaya, mais en même temps, le directeur général de Musée Sans Frontières. Et nous travaillons parallèlement avec d'autres structures qui sont avec nous. Par exemple, Dimo Prod, en Europe ici, qui calent toutes nos dates, qui bookent toutes nos dates, et toutes nos tournées. Et aussi, Tamala Prod, qui est là, qui bookent nos dates, et qui nous accompagne dans tous nos projets ici, en Europe, et à Conakry également. Donc, Musée Sans Frontières, c'est un peu ça. Chez nous, chaque artiste a son manager, Azaya a son manager, Delikababuntu, son manager, et Brugnam est son manager. Spike a également son manager. Donc, chez nous, les dates sont bien reparties. Et ce monsieur, voilà, à ma personne, Mamadi Kamisoko, je suis le PDG de la maison. Pas en tant qu'Aza, Azaya est artiste de Musée Sans Frontières. Exactement. On sait que 2018 et 2019 ont été une oubaine pour toi, Azaya. Est-ce qu'on peut connaître les perspectives ? Parce que bientôt 2020, en 2019, t'es venu en fureur, t'es venu en force avec de grosses collaborations, notamment avec des artistes étrangers, des artistes nigériens. En 2020, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à Azaya ? J'ai passé presque toute l'année 2019 en train de travailler sur un gros projet qui s'appelle « Azayatisation de l'Afrique et du monde entier ». Tu vois ? Donc, ce projet d'Azayatisation doit se poursuivre jusqu'en fin 2020, jusqu'à la sortie de l'album international de Messie à Azaya. C'est dans ce cadre que nous avons fait beaucoup de grosses collaborations. On a fait une vingtaine de grosses collaborations. On n'en a sorti que trois ou quatre pour le moment. Donc, il y en a encore qui restent.